J'ai été impliqué dans le développement des populations de sorbots qui puissent s'adapter dans les environnements difficiles au Mali où la pluie-maîtrise est située entre 600 et 800 millimètres. C'est un projet pour générer de nouvelles technologies, appliquer les marqueurs moléculaires sur le plasma, qu'est-ce qu'ils portent, qu'est-ce que ces plantes-là portent et nous permettent d'identifier des individus pour lesquels on veut les appliquer. La première phase, c'était le développement des populations en station. Ça a pris deux ans après. L'année suivante, avec le paramétrage des gènes complémentaires de maturité, de qualité de graines, de rendement, on est arrivé à avoir 8 lignées qu'on a testées dans les stations. avec les paysans qu'on a pu homologuer. Après cette phase, j'ai été impliqué dans un autre projet de développement des sorbots en impliquant plusieurs parents. À peu près trois parents récurrents et des parents d'honneur au moins d'une vingtaine. Des parents d'honneur avec des caractéristiques complémentaires très variées pour la résistance au Srega, la résistance au Tunèse, pour l'amélioration de la valeur fourragère et la qualité du gré. Mais ce projet impliquait l'IQSAT et le Mali. Les deux projets étaient financés par le GCP. J'ai créé un challenge programme. Donc on a pu développer beaucoup de populations après, 36 populations très variées en utilisant des marqueurs avec la collaboration du CIRAD, le Centre de Recherche pour le Développement en Américulture de la France avec l'IQSAT et l'IR. Donc j'étais le pivot de ce programme. Donc ça c'est le deuxième projet. J'avais acquis avec l'IQSAT un projet pour l'amélioration aussi de la qualité du grain et du rendement, un projet de DNA avec l'IQSAT N, où j'ai pu faire cela. Et récemment, j'ai introduit un autre projet au niveau du F-Crit, le fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique au niveau du Mali. C'est un projet qui vise l'amélioration de la valeur fourragère des sorbots. Le Mali est un pays agro-pastoral. Tu ne veux pas un agriculteur sans un animal. Donc il faut intégrer cette valeur, cette qualité pour que le paysan puisse bénéficier et du grain et du fourrage. Parce qu'il y a des périodes difficiles de l'année où l'alimentation du bétail devient un problème. Donc il nous faut faire un stop de ces aliments pour pouvoir alimenter ces animaux pendant la période 6 et en début de saison pour les permettre de faire les travaux de labours, les travaux d'implantation de semence. La recherche que nous faisons au niveau de l'IR, c'est la recherche des connaissances scientifiques et la recherche, moi à mon niveau, et la recherche du développement des technologies. C'est ce qui est plus important. Cette technologie, il faut que cette technologie réponde aux besoins quotidiens du pays. C'est d'avoir des variétés productives, résilientes aux changements climatiques. Cette année, j'en ai parlé, la fluctuation de fin de saison de pluie. Cette année, par exemple, on a eu la chance que l'hivernage a continué jusqu'au 10 octobre à Bononco. Elle est bonne. Et l'année passée, on en a fait. Il y a une année où on a vu l'hivernage qui a pu faire le 16 septembre, au moment où les plantes étaient en début de floraison. Donc, c'est ces variations qui sont là et nous devons répondre avec la mise au point des technologies pour répondre à ces contraintes. Nous développe notre vision. D'abord, on fait la création varietale sur les critères que les paysans nous donnent, ce qu'ils veulent. On les développe. On avance en génération en station. Et après la station, on collabore avec les paysans, les paysans collaborateurs. C'est des paysans qui sont dans les villages, qui vivent là-bas. Et dans les sous-stations, on expérimente ces variétés au niveau... On voit leur comportement au niveau du paysan, on voit leur comportement au niveau de la sous-station qui est proche du paysan et on voit leur comportement au niveau de la station-mer, au niveau de Soutouba. Donc, on a sept, ils vont bien se comporter. Ces variétés qu'on va identifier, quand elles sont bien performantes, plus performantes que les variétés qui ont été mises au point, ou plus performantes que les variétés du paysan, maintenant, on les soumet à un test d'homologation. L'homologation, c'est quoi ? C'est la valeur agronomique, technologique et environnementale de la variété et la distinction, homogénéité et stabilité de la variété à travers ces zones. Une fois qu'on a ces informations, le comité d'homologation accepte ces variétés. C'est dans le catalogue au niveau national, c'est dans le catalogue au niveau de la CDAO. Donc, tous les pays de la CDAO qui ont un environnement climatique semblables au Mali peuvent exploiter ces variétés dans leurs zones. Le développement d'une technologie et son adoption par les paysans, ça prend du temps. Je peux parler d'une variété locale qui a été prospectée en 79-80, qu'on a évolué pour s'appréposséder, mais qui avait des défauts dans la fabrication de l'aléma. Par exemple, on faisait l'aléma, que ce soit du taux ou de la boue, ça devenait rouge et ce n'était pas bien apprécié de la population. Donc, on a fait un travail d'épuration et d'évolation de la variété. C'est en 93, tu vois, de 83 ou de 119-80, c'est en 90-10 ou 15, on a pu avoir cette variété. Et maintenant, c'est une variété bien frisée des populations. pour non seulement sa proposité et pour la qualité des mecs qui sont fabriqués à partir de cette... L'impact direct, nous sommes en train de les étudier, et il est très, très difficile d'apprécier ou de permettre ou de voir un paysan adopter une variété locale, une variété améliorée en face des variétés locale qui l'est déjà habituée. Il est très difficile, mais on est en train de les voir et ils sont en train de les adopter. Si on va aux Alamco de Bonaco ou dans le bassin cotonné vers la région de Sikasso, c'est des technologies qui sont en train de pointer. On a homologué six variétés qui sont au niveau dans le catalogue et que les compagnies sémentières doivent s'impliquer pour l'aide de fusion. et en entretien, je devrais parler de la Fondation Sendianta qui est là pour nous aider à faire des parcelles de démonstration pour qu'on puisse porter au maximum possible ces parcelles de démonstration au niveau des producteurs pour qu'ils voient l'importance des variétés en comparaison avec les variétés locales. Maintenant, c'est à elle de choisir. Le potentiel de rendement est là. La valeur fourragère nous rapporte. Il y a une semaine la semaine dernière j'étais en tournée dans la région de Sébou et de Sikassou pour voir les personnes de démonstration en collaboration avec les paysans. Ils l'ont très bien apprécié. L'appréciation au niveau de quelques paysans individuels ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus mais c'est aussi un chemin pour nous de voir comment cette variété peut aller puisqu'on va organiser des visites inter-paysanes et on va inviter beaucoup de paysans au niveau de ce paysan Mouallou qui est là qui conduit la parcelle pour qu'il vienne apprécier et c'est une manière pour nous de faire cette diffusion. Les difficultés sont financières. Le financement on l'a avec les institutions internationales avec les universités et récemment avec le Mali le gouvernement a mis de côté un fonds pour aider les chercheurs à déposer des projets qui peuvent être financés à partir de ce fonds. Et ça je remercie le gouvernement pour ça parce que c'est quelque chose qu'on a attendu longtemps qu'on n'a pas eu le coronavirus ces dernières années nous avons la deuxième manière comme ça. Ça c'est une bouffée d'oxygène pour nous mais ça nous permet au moins de faire la recherche pour notre propre besoin. Des fois avec les collaborateurs il y a une orientation qui est là ils viennent avec un objectif et tu comptes un objectif à ça pour faire la recherche. Bon si tu arrives à tirer ton épingle de jeu c'est bon. Donc c'est ça le financement la difficulté. L'autre difficulté majeure c'est les ressources humaines. Le personnel scientifique a été formé dans le temps mais il y a eu un ralentissement dans le recrutement et c'est en train de dépeupler la recherche en qualité de chercheur émérite parce que dans deux ou trois ans tous les directeurs de recherche seront vidés comment je ne sais pas on va de ce problème donc on va mettre le point sur le recrutement et le personnel de qualité et pour avoir un chercheur exprimé ça prend du temps. On a un problème à ce niveau des ressources humaines surtout des techniciens c'est le boulot. Moi je peux concevoir mais si je n'ai pas un technicien pour l'exécuter exprimanter pour l'exécuter c'est une difficulté. Donc ça c'est un problème la formation. Le défi c'est que il faut renforcer les capacités de ces chercheurs. Je disais un chercheur à un niveau à un certain niveau si tu n'as pas un fond de roulement pour pouvoir travailler tu deviens un chômeur tu n'as servi à rien parce que tu soumets des projets tu n'as pas de projet qu'est-ce que tu deviens ? C'est une peine perdue pour l'État. Donc il faut un fond qui permette aux chercheurs au moins de mener certaines activités qui sont porteuses d'intérêts même si le chercheur n'a pas de projet et ça ça manque ça manque parce que actuellement la recherche est organisée de sorte que tant qu'il n'a pas de projet tu n'as pas de boulot c'est pas tous les chercheurs qui ont la chance d'avoir des projets ou d'écrire des projets et qu'ils soient financés ça c'est un défi à l'ÉVE on dit que l'agriculture c'est le moteur du pays il faut investir pour que les chercheurs puissent travailler et on ne peut pas laisser quelqu'un qu'on a formé pendant 10 ans 15 ans le donner dire qu'il est là il n'a pas de projet il ne peut pas travailler c'est difficile je prends le cas de la 5ème région d'où je viens on avait un projet financé par l'AID c'était un projet sur les bonnes manières de production les bonnes manières de commercialisation et les bonnes manières d'organisation de coopérative c'était quoi? on voulait que les paysans soient organisés pour exécuter les bonnes pratiques de production les fiches techniques que nous avons au niveau de la recherche après la production qu'est-ce qu'ils doivent faire? ils doivent s'organiser pour organiser il faut un noyau au niveau du village qu'on appelle la coopérative de producteurs et maintenant il faut vendre ce projet a fait un an deux ans ça marchait très bien et les paysans étaient très contents parce qu'on les apprenait à produire de la semence ils se vendaient la semence tout ce qu'on faisait on leur donnait un fonds de départ avec un nombre d'hectares bien déterminé au niveau du village si on a 50 hectares on leur demandait de donner 10 hectares aux femmes qu'elles vont diviser en quart, quart ou en cinquième et les autres 40 c'est pour les chefs de famille et les intrants qu'on vous donne vous les payez en nature en nature par exemple le jour du camp à la récolte si le chef de mille fait 15 000 et que votre intrant pour la production d'un hectare ça fait 30 000 ou 40 000 vous amenez l'équivalent monétaire en nature et vous stockez ça dans les magasins le magasin ingérant il veille à la qualité du grain que tu amènes donc cela c'était pour éviter les intermédiaires qui étaient là en train de collecter 10 kilos 20 kilos pour empêcher aux paysans de faire une vente fragmentée de sa récolte après si on regroupe en fin de campagne février mars on les incitait à faire on les incitait à rentrer en contact avec les grossistes dans le centre-ville il arrive à stocker jusqu'à 20 30 40 tonnes et le commerçant qui a ça de grain de bonne qualité il est capable de déplacer un camion pour aller dans ce village enlever tout le stock tout en déposant l'argent dans le compte de la coopérative du village et c'est géré par les villageois après la vente si tu as mis un supplément ce montant on te le donne mais à chaque fois que tu déposes un sac il te faut à près 5 kilos pour l'entretien ils étaient bien d'accord mais qu'est-ce qui est arrivé avec l'insécurité ce projet les américains ont dit que non nous on ne peut pas travailler dans une zone où la sécurité n'y est pas les paysans m'appellent j'ai dit que moi je n'ai pas la solution le message que j'ai à donner aux chercheurs c'est d'être patient avoir une vision qu'est-ce que le paysan cherche est-ce que le produit que je vais mettre au marché intéresse le paysan on fait la recherche pour convaincre le paysan mais on ne peut pas la recherche pour son propre intérêt c'est en fait ce que je veux dire ce que nous cherchons nous produisons il faut que ça intéresse le paysan et que ça intéresse le consommateur et cela ne peut pas aller sans supporter le chercheur dans sa démarche il faut le supporter et je suis content que le F-RIT qui a été mis en place en 2018 ait une solution à la crise du financement des chercheurs quand tu fais la recherche dire que tu veux te prospérer financièrement c'est difficile il faut un sacrifice il faut un sacrifice il faut aimer son métier le métier de la recherche il faut être en contact avec la technologie que tu mets en place la visite des parcelles alors ton personnel il faut beaucoup beaucoup s'intéresser à ton personnel tes collaborateurs c'est eux le moteur sans jeu on ne peut absolument rien faire je crois que ça c'est des points sur lesquels on doit s'apprécier et il faut s'il y a lesquels tu s'il y a l'esclITY et l'esclstadt